Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne TechSama, cette fois-ci pour la première vidéo d'une nouvelle série en quelque sorte. Ce n'est pas vraiment une série qui va se suivre, vous pouvez regarder chaque vidéo indépendamment l'une de l'autre, mais c'est une série où je vais tout simplement techifier mon appartement que je viens d'avoir, donc que j'ai déménagé récemment. J'utilise toujours ce studio pour tourner des vidéos, je vous rassure, mais du coup j'aimerais techifier cet appartement. Par exemple, rajouter des bandes LED pour rajouter de l'ambiance, mais faire les LED moi-même, parce que les bandes LED ça peut coûter cher et des fois elles ne sont pas de bonne qualité, donc là je veux le faire moi-même. Utiliser des logiciels open source, je veux aussi avoir peut-être un meuble TV devant mon lit avec une TV qui sort, mais le fabriquer moi-même, parce que si vous les achetez en ligne ces meubles-là ils coûtent la peau des fesses. Vous voyez l'idée de ce genre de vidéos ? Vraiment techifier, donner des astuces, fabriquer un peu les choses par moi-même si possible. Du coup la première vidéo de cette série est tout simplement sur le fait de faire un setup multimédia dans cet appartement. Je regarde beaucoup YouTube, je regarde beaucoup Twitch, je passe du temps aussi à jouer à des jeux vidéo, je veux le meilleur setup multimédia pour ça. Et du coup j'ai assemblé selon moi un setup qui remplit assez bien tous ces critères qui me sont chers. Une bonne TV, un bon système sonore, des lampes pour rajouter justement de l'immersion, et aussi un bon siège pour être bien assis. Donc ici je vous présente le setup fini en quelque sorte, il y a toujours moyen d'améliorer, mais je vous présente ce setup fini. Mais les autres vidéos sur cette série c'est possible aussi qu'on le fasse petit à petit, je vous montre petit à petit l'évolution de fabriquer quelque chose. Donc là je vais juste vous montrer le setup fini. Alors commençons par le plus important, dans quoi vous êtes assis. Avoir un setup multimédia c'est bien, mais vous voulez être bien assis, confortable, pour rester des heures à regarder des films ou autre chose. Et là je faisais des recherches, je déconne même pas, je faisais des recherches pour des canapés ou autre chose, pas trop cher, qui correspondent à la décoration que je voulais. Et là je reçois un mail d'une compagnie qui est en mode « Hey, tu veux tester nos fauteuils ? » Et j'étais en mode « Ok, pourquoi pas ? » Donc ils m'ont envoyé des fauteuils, c'est pas sponsorisé, je peux dire ce que je veux sur les fauteuils, je vais dire aussi certains points négatifs que j'ai eus. Mais du coup, Valencia Home Sitting m'a envoyé des fauteuils qui sont basiquement des fauteuils de cinéma. Donc Valencia Home Sitting fabrique justement ce genre de fauteuil pour des cinémas, mais aussi des home cinémas. Si vous suivez Linus Tech Tips, les fauteuils qu'il a dans son propre home cinéma qu'il a fabriqué chez lui viennent de chez eux, donc c'est juste pour vous donner une illustration. Donc là ils m'ont envoyé deux sièges de leur série Tuscany, c'est un peu leur modèle phare, c'est pas leur plus grand modèle, ils ont un modèle encore plus luxueux par rapport à ça, toujours dans la gamme Tuscany, mais c'est un peu leur modèle phare qui sont assez fiers, donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé. Vous pouvez d'ailleurs voir sur leur site, vous allez voir qu'ils ont énormément de modèles différents, donc là c'est plus un design à l'italienne, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais ils ont aussi des designs genre très modernes, c'est très genre des lignes très simples, qui iront très bien avec une décoration, avec des meubliques et autre chose. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et les couleurs, et vous pouvez aussi personnaliser même la couleur et les matériaux de chacun de ces sièges. Donc là, moi je n'ai pas eu trop le choix, ils m'ont dit, tu peux prendre le cuir noir, et c'est tout, mais vous pouvez par exemple avoir un cuir brun, un cuir un peu plus clair, vous pouvez avoir une finition un peu plus velours, vous pouvez en avoir pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y a aussi énormément de configurations pour chacun de ces sièges, donc vous pouvez avoir juste des sièges isolés l'un à côté de l'autre, ils peuvent aussi partager la coudoir, et vous pouvez aussi, c'est mon cas, avoir une configuration Lovebird, donc c'est tout simplement deux sièges qui n'ont pas d'accoudoir au milieu, comme ça les deux personnes sont vraiment plus proches l'une de l'autre. Comme je suis seul avec ma copine dans l'appartement, ça semble plus logique d'avoir une configuration pareille, plus l'appartement n'est pas très grand, donc on ne va pas prendre un truc encore plus gros. Et aussi, ça permet de donner l'impression que c'est plus comme un vrai canapé, plutôt que deux gros sièges l'un à côté de l'autre. Alors pourquoi acheter ce genre de siège par rapport à un canapé plus simple ? Déjà, ils sont motorisés, donc ça vous évite de devoir actionner une manette, et puis quand vous devez replier, c'est très embêtant. Je pense que tout le monde est passé par là, surtout quand le système commence à avoir du mal et que vous devez vraiment genre... Des fois, vous appuyez la manette et le fauteuil ne se déplie pas. Je pense que tout le monde a déjà vu ça. Oui, c'est très embêtant. Et puis il y a d'autres grosses améliorations selon moi. Déjà, ces modes autorisés, vous pouvez déplier le siège, être en position confortable, donc un peu comme ces sièges, justement comme j'ai dit, avec juste une manette manuelle sur le côté. Mais la grosse différence selon moi, c'est le support de la tête. Parce que quand vous êtes couché, vous regardez plus le plafond que le mur en face, donc votre TV. Mais là, vous avez un réglage pour, encore une fois, motoriser, relever votre tête et regarder devant vous, pas le plafond. Donc vous pouvez regarder la TV, donc c'est vraiment fait pour une utilisation home cinéma. Et vous avez aussi un troisième réglage qui permet de régler le soutien des lombaires. Plus un port USB à côté. Et aussi, vous avez un petit bouton qui allume des LED à l'avant. Je ne sais pas si c'est très utile. C'est peut-être plus utile si vous regardez un film dans le noir et que vous devez aller chercher du popcorn, je suppose, et que vous voulez voir où vous allez. Mais moi, je trouve que ça distrait plus qu'autre chose, donc je les laisse désactiver. Et puis évidemment, qui dit siège pour home cinéma, vous avez un support pour mettre votre verre, votre n'importe quoi. Franchement, rentrer là-dedans, vous pouvez mettre une canette, une bouteille, et tout ça, vous pouvez même mettre une bouteille d'un litre, je pense, là-dedans, c'est assez large. Donc oui, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a aussi un truc pour accessoire, c'est un rond en métal. Et en fait, vous pouvez mettre un accessoire dedans qui permet de supporter votre téléphone ou votre verre à vin. Donc là, c'est peut-être plus pour les Italiens ou les Français parce qu'en tant que Belge, je ne comprends pas trop pourquoi vous auriez absolument besoin de ça. Et enfin, un autre dernier truc très pratique, si vous avez du stockage dans les accoudoirs, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc si vous voulez mettre vos manettes, votre télécommande ou juste une couverture pour l'hiver ou autre chose, ça rentre parfaitement. Et vous pouvez y accéder aussi quand vous êtes dans le fauteuil. Donc ça, c'est très pratique. Du coup, au niveau confort, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ils sont hyper confortables. Franchement, c'est certainement les fauteuils les plus confortables que j'ai jamais été dedans. Et je dis vraiment ça, pas parce que je les ai eus gratuitement, parce que c'est vraiment le cas. Ils sont réellement très confortables. Si vous avez déjà été dans des cinémas avec justement des fauteuils un peu plus premium, c'est le même genre de siège en fait. Et donc, c'est hyper confortable. Vous pouvez rester des heures là-dedans. Vous vous endormez très facilement aussi, ça c'est un problème. Mon père s'est endormi, toute ma famille a testé les fauteuils. Mon père s'est endormi dedans et il m'a fallu quelques heures pour arriver à le ressortir. Donc c'est juste pour dire. Maintenant, la deuxième pièce la plus importante de n'importe quel setup multimédia, c'est la TV. Donc là, j'ai fait énormément de recherches. Je dois bien l'avouer, je voulais vraiment la TV parfaite selon mes besoins. Il y a énormément de choix. Vous avez aussi énormément de technologie au niveau des TV. Vous avez des TV OLED, vous avez des TV QOLED, vous avez des TV QD OLED. Vous avez vraiment tout et n'importe quoi. Donc moi, il me fallait une TV qui est très lumineuse parce qu'il y a une énorme baie vitrée. Tout ce que j'ai filmé ici était nuit, mais en réalité, il y a une énorme baie vitrée là où il y a les rideaux. Donc je ne veux pas avoir pas mal de reflets. Donc il me fallait une TV lumineuse qui gère assez bien les réflexions. Je voulais une TV qui fait du 4K 120 Hz parce que j'ai la Xbox Series X de brancher dessus et je voudrais aussi brancher un PC Mini TX dans le futur. J'en parlerai un peu plus d'ailleurs là-dessus. Et je voulais aussi une TV d'assez grande taille forcément pour que ce soit plus immersif. Donc là, je me suis pris une Samsung QN92B. Je l'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser. C'est une version légèrement améliorée de la QN90B ou 90B si vous préférez. Et pour information, c'est une TV avec une dalle VA QLED pour aussi le terme un peu plus marketing. Donc basiquement, ça peut être très lumineux, très bonne restitution des couleurs, mais les angles de vision ne sont pas forcément les meilleurs. Et aussi, vous pouvez avoir un petit peu de ghosting dans les jeux vidéo quand vous bougez la caméra très vite. C'est un peu les désavantages de cette technologie-là. Mais aussi quand même pas mal d'avantages selon moi. Et honnêtement, cette TV est juste magnifique au niveau justement des rendus des couleurs. Il y a moins de problèmes d'angle de vision que je ne m'attendais. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est très lumineuse et du coup permet de combattre assez facilement les réflexions qui viennent de l'extérieur. Donc oui, très satisfait là-dessus. J'avais aussi hésité avec une autre TV qui était à peu près au même prix qui utilise une dalle ici QD OLED. Donc c'est du OLED. C'est des nouvelles dalles OLED de chez Samsung qui sont vraiment bonnes, qui sont plus lumineuses que celles de chez LG, notamment. Donc ça aurait été parfait pour une pièce comme ça. Mais le truc, c'est que je ne suis pas encore tout à fait prêt à passer à du OLED sur la TV parce qu'il y a toujours les problèmes de burn-in et ça m'inquiète un petit peu des fois. Je veux que la TV dure vraiment longtemps et je n'ai pas envie de la bébéciter en mode « Oh, il faut que j'évite de laisser des contenus sur la TV ou sinon ça va faire du burn-in. » Donc je voulais vraiment un truc qui fonctionne et que je n'ai pas besoin de me préoccuper. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris du QD OLED. Il y avait aussi une autre alternative qui est beaucoup moins chère et c'était tout simplement une de chez TCL. C'était la TCL 735 ou 745 et qui existe aussi en 65 pouces comme celle que j'ai ici pour pratiquement deux fois moins chère. Elle est presque aussi bonne mais pas tout à fait. Elle a un peu des problèmes de réflexion donc c'est plus pour quelqu'un qui a une pièce avec moins de fenêtres ou en tout cas elle serait un endroit où vous savez qu'il n'y a pas une fenêtre pour faire des reflets juste à côté. Mais elle fait quand même du 4K à 120 Hz genre elle a toujours une dalle aussi VA mais qui est très bonne pour les couleurs et tout ça donc yep. Honnêtement si vous cherchez une TV et que votre budget reste limité et que vous voulez quand même une grosse TV avec des fonctionnalités haut de gamme regardez à ce modèle là. Et pour ceux qui veulent du OLED regardez plutôt aux gammes QD OLED de chez Samsung selon moi elles sont meilleures que celles que fait LG en ce moment. Donc ça c'est ma recommandation un petit peu au niveau TV aussi pour ceux qui se demandent pourquoi pas avoir pris un modèle encore plus grand pour être encore plus immersif. Bon déjà l'appartement n'est pas hyper grand donc mettre une TV de 75 pouces ça aurait été un peu trop grand et surtout c'est dû au fait qu'il y a une sorte de gouffre entre 65 et 75 pouces genre je pense qu'il y a des usines qui fabriquent exclusivement des TV 65 pouces et moins et puis des usines qui font des TV au dessus de 65 pouces. Et donc 65 pouces ça va vous pouvez en trouver pour un prix raisonnable mais dès que vous passez au dessus c'est là que le prix surtout sur les modèles plus haut de gamme devient juste abusé genre pour passer du 65 pouces au 75 pouces au modèle que j'ai pris en particulier il fallait rajouter pratiquement fois deux au niveau prix genre c'est de la folie fois deux au niveau prix pour juste un peu plus grand non merci donc oui je suis resté en 65 pouces c'est largement suffisant pour la plupart des gens surtout pour un plus petit appartement il n'y a aucun problème là dessus et aussi j'ai rajouté et vous devez le voir depuis le début de cette vidéo des LED derrière qui permettent de rendre la TV un peu plus immersive et du coup de donner l'impression qu'elle est un peu plus grande qu'elle ne l'est ça j'en parlerai après maintenant parlons de ce qui est branché c'est à dire moi non je veux dire branché dans cette TV on a pas mal d'appareils on a d'abord évidemment la Xbox série X comme j'ai mentionné avant j'ai eu gratuitement de la part de chez Microsoft je tiens à le préciser j'ai aussi la Nintendo Switch là par contre c'est moi qui l'ai acheté et il y en a aussi une Nvidia Shield TV Pro je l'ai acheté aussi par moi-même ça c'est un peu ma box au final intelligente pour rendre la TV intelligente parce que il y a le système d'exploitation de Samsung qui fonctionne assez bien qui vous permet de regarder YouTube et tout ça mais c'est juste que personnellement je préfère avoir une boîte à part qui est plus puissante qui a moins de lag et qui a plus de fonctionnalités et c'est le cas de cette Shield TV Pro et notamment là de l'upscale qui est vraiment pratique sur Twitch en particulier parce que il y a beaucoup de streams sur Twitch qui sont en 720p donc ça permet de juste rendre l'image un peu plus nette et ça fait quand même la différence d'ailleurs du coup aussi un autre avantage c'est que comme c'est une boîte séparée ça me permettait de le brancher au système qui fait les LED derrière la TV j'en reviendrai après un dernier truc qui manque à brancher dans ce setup là c'est un PC Mini TX j'aimerais faire un PC Mini TX qui me permet de jouer à des jeux PC parce que je suis PCiste personnellement vous avez plus d'options meilleur taux de rafraîchissement et tout ça je suis encore en train d'y regarder à ce niveau là qu'est-ce que je pourrais faire mais je ferai une vidéo à l'action en particulier où je vous montrerai justement comment avoir au lieu d'avoir une console vous avez un PC et du coup ce PC vous pouvez le contrôler facilement depuis votre canapé sans avoir forcément un clavier et une souris peut-être le contrôler avec une manette ou une télécommande même donc ça ça pourrait être intéressant de voir ce que vous pouvez faire pour justement avoir un PC plutôt qu'une console sur votre TV donc vous aurez une vidéo là-dessus n'hésitez pas à vous abonner donc revenons justement sur ces LED qui sont derrière l'écran qui permettent de rajouter un halo lumineux c'est très populaire en ce moment c'est très gimmick on peut le dire je peux pour en avoir je peux vous le dire c'est très gadget mais j'aime bien personnellement ça rend un peu plus immersif donc là j'ai regardé à toutes les options qui existaient il y en a vraiment pas mal vous avez Govic il y a pas mal de solutions avec notamment une caméra vous avez une caméra sur la TV et du coup cette caméra regarde ce qui se passe sur la TV pour faire réagir les LED derrière l'avantage c'est que du coup vous pouvez mettre n'importe quoi comme contenu la caméra forcément le verra le problème par contre c'est que vous avez une petite caméra qui traîne au-dessus je trouve ça un peu moche personnellement la deuxième solution pour pas avoir la caméra c'est d'avoir une boîte le problème de la boîte c'est que du coup vous devez brancher toutes les sources dedans et puis vous avez un câble HDMI qui va jusqu'à la TV et du coup forcément ce qui se passe sur la TV directement par exemple avec l'OS de Samsung ça ça ne réagit pas parce que la boîte ne voit pas ça donc c'est pour ça que j'ai une Shield TV à part parce que je l'avais déjà de toute façon mais c'est aussi comme ça le signal HDMI va dans la boîte qui gère les LED et puis va dans la TV donc ça me permet d'avoir cette réaction à l'écran et deuxième problème avec ces boîtes forcément c'est que comme vous branchez tout en HDMI vous êtes limité par la boîte là j'ai du HDMI 2.1 sur la TV pour faire du 4x4 120 Hz donc là il me fallait une boîte qui fait aussi du HDMI 2.1 il n'en existe pas beaucoup sur le marché Govi n'en a pas et donc j'en ai trouvé une d'une autre compagnie qui s'appelle Litme voilà Litme qui était aussi assez recommandée j'ai vu des vidéos là dessus et qui est une boîte avec 4 entrées HDMI 2.1 et une sortie justement qui va jusqu'à la TV et autre avantage de cette boîte aussi c'est qu'en réalité ils utilisent des bandes LED qui ont un peu plus de 70 LED par mètre et donc ça vous permet d'avoir juste un meilleur rendu des couleurs la densité de LED est plus importante donc ça permet de mieux représenter ce qui se passe à l'écran maintenant après l'avoir installé tout ça c'est juste collé à l'écran c'est très facile d'installer vous collez juste la bande LED derrière vous branchez c'est parti mon kiki le problème que j'ai eu jusqu'à maintenant le plus gros en tout cas c'est le fait que je pense que c'est des bandes LED RGB mais pas des bandes LED RGB W le W veut dire qu'il y a une LED encore en plus qui est juste là pour afficher les couleurs blanches donc le problème ici c'est que c'est comme avec les PC avec le RGB dans les PC quand vous affichez du blanc c'est pas vraiment du blanc c'est plus un blanc bleuté parce que le bleu est trop puissant et du coup ça donne cet aspect bleuté donc ça c'est un petit peu dommage parce que forcément quand vous avez quelque chose de blanc à la TV il y a un peu du bleu derrière et si vous avez quelque chose qui est juste légèrement jaune limite vous n'avez pas vraiment du jaune vous avez plus du blanc donc il y a une sorte de différence en ce que vous voyez derrière et à l'écran donc ça c'est seulement un peu dommage ça ne dérange pas autant que ça n'y paraît parce que la caméra augmente cet effet là la caméra voit encore plus le bleu mais vous quand vous êtes en IRL vous le voyez un petit peu moins mais pour moi c'est quand même le plus gros défaut de ce système là ça pourrait être amélioré via une mise à jour de firmware la boîte vient de sortir donc ce ne serait pas étonnant qu'il fasse un firmware pour justement corriger ça c'est un tout nouveau produit mais selon moi il devrait le faire parce que c'est juste ce n'est pas encore parfait au niveau du rendu des couleurs il y a aussi au niveau des réglages en réalité vous avez différents modes vous pouvez mettre un mode juste qui fait du RGB autour et vous voyez que là quand vous mettez le mode RGB vous voyez que ces lampes ou plutôt ces LED sont vraiment de bonne qualité en réalité c'est juste que les modes qui réagissent selon ce qui se passe à l'écran sont en quelque sorte limités j'ai l'impression qu'en plus du fait que les LED ont tendance à être plus bleutés ces modes là ont tendance à mieux représenter tout ce qui est bleu mais pas forcément ce qui est genre vert surtout genre le vert je le vois beaucoup moins représenté on le voit quand même mais moins donc il y a peut-être un truc qui est mal réglé à ce niveau là il devrait peut-être donner plus d'options ou donner tout simplement une option de pouvoir régler soi-même les trucs même la température de la couleur dire le blanc il doit être à cette température comme ça on pourrait régler selon notre TV donc clairement moyen d'améliorer il faudra que je regarde peut-être à contacter le support pour voir si justement ils ont peut-être des astuces pour améliorer ça mais n'yep en attendant pas parfait mais bon c'est quand même sympathique j'aime assez bien le rendu quoi qu'il arrive ça permet d'être plus c'est plus immersif en fait parce que comme ça même si vous êtes concentré sur la TV qui est au centre de votre champ de vision s'il y a un ciel bleu au-dessus ça fait vraiment du bleu et donc vous avez l'impression que la TV est plus grande qu'elle n'y paraît donc c'est quand même très sympathique quoi qu'il arrive et ça permet aussi de quand vous regardez la TV dans le noir de tout simplement avoir ce halo lumineux autour qui permet de moins vous péter les yeux justement en regardant la TV dans le noir donc un avantage aussi selon moi donc alors on a vu des aspects très importants de ce setup où est-ce qu'on est assis qu'est-ce qu'on regarde maintenant le dernier point important c'est ce qu'on entend forcément le système sonore donc là j'utilise tout simplement une barre son de chez Samsung parce que c'est une TV Samsung donc ça permet de les faire travailler ensemble parce que ça permet dans les paramètres justement de la TV vous pouvez dire qu'elle utilise toujours les haut-parleurs de la TV en plus de la barre son et en plus du subwoofer de la barre son donc ça permet de vraiment avoir un meilleur rendu au niveau justement du son et du coup ici j'utilisais une Samsung Q700B qui est une barre son spéciale Samsung autre avantage qu'elle a en plus de franchement une très bonne qualité elle peut être très au niveau volume très disons que vos voisins vous vous détestez surtout au niveau des basses vous avez aussi un autre avantage c'est le fait que vous pouvez vous connecter juste avec votre téléphone vous pouvez utiliser Spotify et dire oh joue la musique là-dessus et du coup vous n'avez pas besoin d'allumer la TV vous pouvez avoir le son quand même sur la barre son donc ça c'est plutôt cool selon moi et du coup c'est à peu près tout franchement elle marche hyper bien le truc c'est que je n'ai pas vraiment de retour parce que je n'ai jamais eu de problème avec j'ai juste branché une fois en HDMI e-arc et puis elle a hyper bien fonctionné depuis dès qu'il y a une source qui s'active genre la Xbox ou autre chose le son s'active automatiquement à travers la barre son no problemo le subwoofer est en plus en sans fil par rapport à la barre son donc ça permet de ne pas avoir un câble donc c'est juste génial et si je veux l'améliorer plus tard avoir un système 5.1 je peux toujours acheter deux petits justement deux petites enceintes que je pourrais mettre derrière moi donc ça aussi c'est plutôt cool et elle fonctionnera en sans fil et donc voilà c'est à peu près tout pour ce setup multimédia dans mon appartement comme j'ai dit je vais faire d'autres vidéos sur le fait de techifier certaines choses j'aimerais vraiment faire la vidéo sur le justement le meuble qui fait sortir une TV ça je peux vous le dire c'est quelque chose que j'aimerais bien mais ça coûte hyper cher en ligne je vais juste le faire moi-même ou par moi-même je veux dire François va m'aider à le faire c'est mon frère et il est béniste de formation donc c'est plutôt un peu sa formation et je vais aussi regarder le deuxième projet que là je suis sûr que je vais faire c'est des LED custom parce que vous avez beaucoup de systèmes de LED qui existent mais le problème c'est que c'est c'est propriétaire ou alors c'est des applications chinoises donc vous savez pas ce qu'ils font sur votre network peut-être que l'application regarde tout ce que vous faites sur votre Wi-Fi et tout ça donc j'aimerais un truc custom qui utilise un programme open source pour contrôler les LED et qui du coup comme c'est open source plus tard on peut avoir l'intégration avec Matter notamment et tout ça donc ouais en gros je veux des bonnes LED que j'ai fait moi-même qui n'ont pas de flickering et qui sont réellement intelligentes et qui ne dépendent pas du web pour fonctionner aussi ça c'est très important donc ouais je ferai certainement ça dans une prochaine vidéo si vous avez d'autres suggestions pour mon setup que ce soit le setup multimédia mais aussi juste l'appartement qu'est-ce que vous voudriez voir qu'est-ce que quel produit tech que tout le monde achète mais que tout le monde est en mode ah ça pourrait être mieux et que vous vous demandez est-ce qu'il y a une alternative que vous pourrez faire soi-même c'est justement ça que je recherche parce que c'est ce que je veux faire dans cette série de vidéos vraiment techifier l'appartement moi-même pas juste en achetant des trucs tout fait mais limite en les fabriquant par moi-même ou en assemblant par moi-même donc ouais si vous avez d'autres retournes dites-le moi dans les commentaires en attendant je vais en rester pour cette vidéo merci à tous d'avoir regardé vous pouvez laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé vous pouvez laisser un pouce rouge si vous n'avez pas aimé ou laisser un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes et on se retrouve après une prochaine vidéo ciao ciao